Il est quelle heure ? On parle de quoi ? Il est 21h35 et donc du coup, Croc Blanc a répondu. Alors oui, on a eu une semaine de retard et tout, bien évidemment. Mais Croc Blanc a répondu du coup sur les accusations et tout, alléguées par la vidéo que teasait Papacito et que le Ryan a visiblement fait tourner. Les lunettes d'expert en IA. Exactement. Alors vous n'êtes pas prêts parce que la défense du sujet d'aujourd'hui, c'est pas moi, c'est les IA. On dirait une blague, c'est-à-dire que tous les aficionados des daily IA qu'on fait, si tu veux, sortent leurs plus beaux pop-corn parce que là, ça va être d'une débilité sans nom. Mais bonsoir, pourquoi pas ? Croc Blanc, il est au moins du même niveau qu'un Donald Trump, Elon Musk. C'est tout à fait légitime qu'on fasse de l'IA sur lui pour essayer de détruire. Oui, bien évidemment. C'est vrai l'objectivité ce soir. Bien évidemment. Donc du coup, dans un premier temps, comment ça s'appelle ? Il disait sur un canal, du coup, il répondait à un message qui disait « C'est une IA, le leak, ou KB dit des trucs. KB dit des idées. Une IA ou une autre séquence ajoutée. » J'ai très bien pu dire ça à un moment. Tu nous aides pas du coup. C'était avant de dire que c'était l'IA, tu sais, il a essayé de faire sa défense sur Telegram. Heureusement que j'étais là. Et là, je suis viré, donc il a essayé de faire sa défense. Mais pas là, ça arrive comme un cheveu sur la soupe. Ça n'a aucun rapport. Parce que oui, bien évidemment, il faut absolument que ça ait un rapport. Tu en avais parlé pendant un de tes lives. T'as beau fisé, rien de méchant. Oui, rien de méchant. Même ses abonnés lui disaient « Arrête, t'as pas... » Tu vois, c'est pas l'IA. Ah, mais... Même ses abonnés les plus fédés disaient « Arrête, arrête. » Même Psychodélique, il a dit que t'étais une connerie. Ses abonnés, il disait « Arrête, arrête, tu vas te cramer. » Mais clairement. Il a su rien, il a dit « Si, si, c'est l'IA. » Alors, je voudrais savoir si les autres vidéos, c'est l'IA aussi. Et vous êtes au courant qu'il a été plainté contre Bassem aussi ? Non, sérieux ! Il a plainté contre Bassem. Mais attends, tu sors ça d'où, toi, Zio ? Parce qu'il l'a dit dans une capsule, en fait. Parce que Bassem a dit « Mort au pédot, avec écrit telle la vidéo. » Mais il n'aurait pas dû faire ça, Bassem aussi. C'est un débile. Mais en gros, moi, Bassem, il m'a bloqué parce que j'ai spammé ma vidéo. Tu sais qu'elle a fait 10 000, 10 cas vus. Du coup, il m'a se bloqué parce qu'il n'a pas apprécié. Parce que j'ai dit « Tu vaux pas mieux que lui. » Mais par contre, c'est vrai que du coup, je comprends qu'il a été plainté. Mais dans l'idée, plainter contre d'autres gens, je ne vois pas qui. Mais bon. À part celui qui a dit « 50 personnes ! » Mais donc, du coup, il nous a sorti la carte IA pour s'en sortir et tout. Du coup, je suis tombé là-dessus aussi. Ce truc qui a été déterré. Je ne sais plus si c'était par Spectrum. Oui, je ne sais plus. Mais donc, du coup, le 4 juin de cette année, les gauchistes ne peuvent pas être pédo-challenge. C'est un énorme contre son camp. Et là, du coup, c'était le tweet dont parlait ZioClo à l'instant. Bassem qui dit « Mort au pédou ! » En taguant directement Cro-Blancieux. Visiblement, il n'a pas le temps, lui. C'est moi. J'ai été content de ressentir ça. Après, ça n'a rien à voir avec le truc. Attention, parce que moi, j'avais dit, même quand elles sont mineures, vous savez, les filles, j'ai dit ça pour rire. Mais par contre, moi, ce que je voulais juste, c'est que les gens voient à quel point le mec a un égo. C'est-à-dire 43 ans, j'ai qu'à claquer des doigts. Mais regarde ton corps, c'est le corps d'un mec de 40 ans lambda. Qu'est-ce que tu me racontes ? À faire le bégé, là, comme ça ? Pourquoi tu parles comme ça aux gens ? Ça m'avait fait rire. Regarde, Inès, t'as envie de baiser avec lui ou pas, là ? Pardon ? Attends quoi ? On n'est pas obligés de demander ça à Inès. Qu'est-ce que c'est, cette histoire ? Donc, du coup, Napoléon disait... Non, mais au cas où, parce qu'il a l'air vraiment... Il a écrit, putain ! Il claque des voix, il laisse la fin. Napoléon disait donc sérieusement, toi, tu t'attaques au physique culotté, Cro-Blanc qui répondait 43 ans, et j'ai qu'à claquer des doigts pour baiser ta mère, ta femme et ta fille quand elle sera majeure. Pourquoi ? Parce qu'il n'en sait jamais, quand même. Non, mais c'est possible si c'est DiCaprio, tu vois, un truc comme ça, mais là, bon... Il y a tout un tas de, comment s'appelle, de conversations qui sont ressorties et tout avec l'affaire et tout. Là, on était le 21 mars 2022, visiblement, je crois que c'est Instagram, si je ne dis pas de bêtises. C'est une parodie des Nécro Blancs. Ça aurait pu ne pas l'être. Elle est fraîche, la gamine, et elle a l'air marrante, sois gentille. C'est une gamine, quand même. Oui, c'est ce que j'ai dit. Ah, t'es en train de me traiter de pédo parce que j'ai dit qu'elle est jolie. Alors, non, t'as dit qu'elle était fraîche, frère. Puis même. Moi, je sais qu'il a mis... Enfin, je sais à qui il parlait à ce moment-là. Je ne lui dirais pas, parce qu'il m'a envoyé le truc, mais voilà. Bon, il s'est fait baiser. Mais il est... Tu sais, le mec, il a la main dans son ben tout le temps. Genre, c'est... Je t'ai dit un truc tout à l'heure au téléphone. Je ne sais pas si on a... Voilà. Mais genre, tout le temps, tout le temps. J'ai vu encore un... Alors, Zio, j'ai vu tes vidéos. Alors, je comprends ton point de vue. Tu comprends le plus fort, c'est que je te réponde, déjà. Zio, j'ai vu tes vidéos. Alors, je comprends ton point de vue. Mais elle a des bagues, frère. Ok, tu parles à moi ? Oui. Non, mais ce n'est pas la question, en fait. Elle a des bagues. Elle a 13 ans. Joko, pédos. Non, mais je ne fais pas ça. Laisse-moi parler. Après, je ne parle pas de la vidéo. Je parle des quittes, machin et tout. Mais est-ce que ça fait lui un pédos ? Je ne dirais pas jusque-là, parce que je ne pense pas qu'il aime les filles en dessous de filles qui sont formées un minimum. Lui, il va te dire que c'est de l'effet bophilie. Pour moi, c'est juste que tu n'as pas à faire ça avec des gamines, c'est tout. Mais je n'irais pas dire que c'est un pédophile parce que pédophile, c'est quand même dans le code pénal, dans le... C'est surtout que le DSM 5 et tout, c'est quand même plutôt établi. On ne va pas dire... Mon chère Zio, je peux être d'accord avec toi sur ça. D'ailleurs, c'est pas compliqué. Il y a BN, il s'est jamais posé la question. L'emprise, etc. Ce ne serait pas de la pédophilie. Je peux comprendre, mais KB, il ne s'est jamais posé la question en soi quand il faisait ce genre d'accusation et toutes ces conneries sur ses opposants politiques et tout le bordel. Par contre, il aurait été aussi choquant qu'il avait des femmes à 20 ans. Une meuf de 20 ans, il lui parle normal, il lui fait la morale comme il fait en disant de fumer, tu es belle, c'est pas bien, vous êtes trop mignonne, il ne faut pas, vous allez mourir. Et après, il se retourne et dit je leur ai bien baisé celle-là. C'est tout autant problématique. Ça aurait été tout autant problématique. Et le fait qu'il dise je les baiserais bien les gamines, il précise ça, sous-en-prenant que lui aussi il voit que c'est des gamines et il ne peut pas dire par contre qu'il voyait qu'elles étaient matures, je ne sais pas quoi, parce qu'il dit, ah les gamines, tu vois. Donc lui, il le voit aussi. Je suis d'accord avec Zio-Clo. Je suis d'accord avec Zio-Clo. On ne va pas dire, tu vois, pédophilie, parce que c'est vrai que quand même, c'est autre chose là, c'est du juridique et tout. C'est un terme à ne pas employer, même si je lui dis sur Twitter que je m'en bats les couilles. Mais en vrai, ce n'est pas ça. Parce que tu vois, si on devait dire que Cro-Blanc est un pédophile, il aurait vraiment fallu avoir beaucoup plus lourd que la vidéo qu'on a eue. Alors je suis d'accord, mais le terme fraîche qui rapporte quand même le corps de la femme et une espèce de pièce de viande, quand c'est pour parler d'une gamine, c'est quand même à gerber, vous m'excuserez. Petite, l'appareil dentaire, en plus moi la gamine avec l'appareil m'a confirmé qu'elle avait 15 ans à ce moment-là. Petite, l'appareil dentaire, tout ça. Il ne pouvait pas savoir l'âge, ok ? Donc bon, là-dessus, d'accord. Elle a des bagues ! Elle a des bagues ! Il ne peut pas deviner l'âge, mais il peut voir qu'elles sont jeunes. Franchement, ça se voit à 30 km. Mais oui, ça se voit à 30 km, frère ! On va dire qu'il n'y a pas de tentative de détournement de mineurs. Ta gueule, Zio, aussi, je te baisse. Il n'y a pas de tentative de détournement de mineurs. Il n'y a pas de... Je ne t'entends pas, parle plus fort. Mais non, parle pas plus fort ! Ta gueule, putain ! Ou sinon, on peut en mettre un ou l'autre ! Des fois, je ne sais même pas quand il parle, parce que, tu sais, il n'y a rien à rire. Putain, on va mettre sa gueule ! Pourquoi qu'il n'en parle pas quand je parle ? Putain de merde, je vais vous éclater ! Vas-y. Oh là là ! Vas-y, Spectre, continue ! Spectre, vas-y, continue ! Non, mais en gros, on ne peut pas l'accuser de pédophilie, maintenant, en juridiquement parlant. Ah bah non, de toute façon, c'est une niame ! Voilà ! Arrête ! Non, mais en gros, c'est totalement... Pour moi, les propos, ils sont intenables. Tu vois, c'est vraiment dégueulasse, tu vois, c'est un truc de Portsmouth à 45 ans. T'arrache-quitte ! Comment ça, il arrache-quitte ? Elle arrache-quitte son jeu ! Non ! Bref, et... Et euh... C'est dégueulasse, elles étaient jeunes, etc. Mais voilà, bon, il n'y a pas eu de tentative de détournement de mineurs. Enfin, en tout cas, on n'a pas vu, tu vois, il n'y a rien de vidéo. Il n'y a rien de tout ça, je suis d'accord. Mais tu vois, les propos, parce que par contre, il peut dire autant qu'il veut que c'est une IA, moi, je certifie, tu vois, ce n'est pas une IA. Oh non, mais... Il tient ce genre de propos en live ! Il tient ce genre de propos en live, déjà ! Je veux bien qu'il me parle des autres trucs qui sont pour le coup répréhensibles par la loi, comme par exemple le truc que j'ai dit, où il dit qu'il envoyait des images de petites gamines qui viennent de sites pédo à des pédophiles, tu vois. Ça, c'est ça le pire, en fait. Ça, ça pue, par contre. Il n'a pas dit, ouais, c'est l'IA. Moi, j'ai tout sonne qui mempe, en fait, qui s'invente une histoire de chasseurs de pédo, machin, et tout ce qui est... Mais non, mais je pense qu'il invente un truc, parce que quand il raconte son histoire avec Google Images et tout, tu sens qu'il est en mode... Il ne sait pas ce qu'il raconte ! Il bégaye. Moi, je trouve un truc, mais pas beaucoup, hein ! Et puis, attendez, alors, du coup, je faisais des recherches, genre, petite fille... Mais tu sais, genre, un truc qu'il peut laisser imaginer que, tu vois... Et c'était pour piéger des pédos ! Mais c'était pas souvent, tu vois ! Et genre, tu sens qu'à la fin, quand il dit... Mais c'était sur Google Images qu'il m'a renvoyé sur un site pédo ! Et là, le gars, il lui fait... Ouais, mais t'as fait ça pour la bonne cause ! Et moi, je dis, il est trop con ! Et là, il fait... Ouais, ouais, mais... Mais j'en ai vu tellement ! C'est... C'est... Je préfère ré-oublier, limite, il dit... Non, non, à un moment, il fait... Après, pas beaucoup, hein ! Tu sais, il dit des trucs... Tu sais, il essaie de se... Non, mais tu vois... Et ça, c'est un problème aussi... Alors après, attention, c'est pas de la science, mais je vais dire les mecs qui en font des tonnes sur un sujet... C'est ça, c'est exactement ça ! Comme avec le bouzeux qui en faisait des tonnes ! Même moi, il m'a traité d'un sel ou je sais pas quoi, je sais même pas ce que ça voulait dire à l'époque ! TTS sur le féminisme ! Tu sais, j'ai fait trois fois rien ! Le mec... Et puis à la fin, le mec, c'est un violeur ! Tu vois, le bouzeux... Bon, voilà, il y a un problème au bout d'un moment ! Et les mecs qui font leur porte-étendard... Alors non, le bouzeux était... La pédophilie ! La pédophilie ! À la fin, tu vois, le mec, il dit... Le mec, il a dit pire que ce qu'il a reproché à un mec dans une de ses vidéos ! Tu vois, il y a un moment où c'est des trucs... Tu vois, c'est des gamineries... En fait, je sais pas, il est con, tu vois ? Oui, bon, c'est un débile mental ! Tu vois, vraiment, au minimum ! Le mec est vraiment con ! C'est ta réaction ! Je le dis depuis un moment, ça ! En fait, on va te dire la vérité ! Le plus louche, c'est que depuis deux ans, il y a les rumeurs qui courent, tout le monde est au courant en bac, mais ça sortait pas ! Maintenant que ça commence à sortir, on attend la deuxième vidéo que Papa Cito a tisé en disant qu'il y a KB qui est bourré, qui dit des dingueries à des meufs ou si on attend de voir ce qu'il en est... Pourquoi ces gens se retiennent de sortir les trucs ? Non, mais c'est pour... Non, mais dans le milieu, si, dans le milieu, il y a une pression un peu de... Je pense que tout le monde... Tout le monde a un peu des douilles sur tout le monde. Mais sortez tout ! Mais deux secondes ! Tout le monde, à mon avis, a quelques douilles sur tout le monde, sauf que certains prétendent les avoir, mais on les a jamais vus, et du coup, on sait pas qu'il y a quoi, tu vois. Et derrière, il y a des gens qui font pression aussi. C'est pour ça que moi, là, il y en a plein qui se sont dit « Mais pourquoi, KB ? » C'est maintenant que tu... Parce que c'est la brèche qui est ouverte et que ça permet justement de taper plus fort. Non, mais ça, je comprends pour taper plus fort. C'est compliqué, tu vois. Tu vois, de toi à moi, j'ai quand même cette question du « Pourquoi t'as fermé ta gueule pendant autant de temps ? » C'est pour faire chanter... Non, parce qu'il y a une pression du groupe. Il y a une pression du groupe, en gros. Là, c'est la question, je te le dis tout de suite, tu vois, parce que je vais pas juste en mettre plein la gueule à Cro-Blanc. Il y en a un qui a fait un peu la pute dans l'histoire, même si, bon, heureusement qu'il a sorti ça. Ah, elle ragale. Moi, j'en avais entendu parler il y a longtemps de ça, mais je l'ai jamais vu. Mais tu vois, visiblement, ça existe. Ça fait deux ans qu'on en parle. Ça fait deux ans qu'on en parle en off, avec Cro-Blanc, et d'autres gens. Bref, reprenons, reprenons, reprenons. Je suis tombé sur quelques trucs, quand même, qui... Ah oui, par contre, je peux plus le voir. Viens-moi cette gueule de deux mecs qui fait plus hop quand ils arrivent dans un lobby sur... C'est un sujet qu'on va commencer dans cette capsule et qu'on abordera un peu plus dans la capsule où on parlera de la réponse de Lilith et tout, enfin, le commentaire de Lilith par rapport à la situation. Mais disons qu'il y a des comportements dans la commune qu'avait qui te disent qu'il y a un problème quelque part. Il fait des compliments à des jeunes filles. Où est le mal ? Écoute, je ne sais pas, tu l'as supprimé le commentaire tellement c'est problématique, finalement. Il a supprimé un commentaire, tu vas te chier dessus quand je vais te le dire. Ok, je lis celui-là et après tu me dis. Effectivement, je n'avais pas fait attention. Après, elles n'ont pas l'air de filles mineures. Elle a des bagues ! Ferme-la ! On sait si elles ont dit leur âge. Putain, excusez-moi. Est-on certain de leur âge ? MDR, mais elles ont toutes les deux des visages d'enfants de quoi tu parles ? Putain, ça en dit long sur toi. Des visages d'enfants, mais bien sûr que si, les gars. Il y a un moment où ce n'est pas possible. Et moi, c'est là où je débarque et qu'est-ce que je dis ? Parce qu'il était sous mes trucs, tu vois. Je lui fais, mais en fait, il y a un tweet en plus que je viens d'expliquer. C'est pour ça que tout le monde floute le visage, là. J'ai dit, moi, elle est venue me parler, celle qui avait les bagues. Ouais. Et j'ai dit, elle est mineure, elle a 15 ans et tout, tu vois. Le mec, il fait, je ne croirai pas ça tant que je n'aurai pas au minimum une pièce d'identité. C'est-à-dire que le mec me demande la pièce d'identité de la fille. J'ai dit, bon allez, tu vas te faire en plus. Je me suis dit, en plus, je me suis dit, c'est le contraire. Le mec, c'est un fou, tu vois, il me demande la pièce d'identité. Tu vois, mais t'es ravagé. Tu veux pas lâcher le zizi de Cro-Blanc juste deux secondes. Tu vois, c'est un peu quoi. C'est un peu quoi. Le zizi de Cro-Blanc est allé chier toute la journée. Madge, t'allais dire un truc ? Une pièce d'identité. Ouais, la pièce d'identité, à la limite, ça peut justifier dans le cas contraire. Ça peut justifier, si t'as un doute si elle est mineure, tu considères qu'elle est mineure par défaut, en fait. Bah ouais, enfin, je sais pas. Il a dit, non, c'est bon. Je lui dis, mais quand même, j'étais avec elle au téléphone, enfin, pas au téléphone, j'envois des messages et tout. Elle me dit, son âge et tout, machin. Et je lui explique, tu vois. Et le mec, il dit, ouais, pièce d'identité, sinon, voilà. Au pire, ton avis, je m'en bats les coups, tu vois. Mais me demander la pièce d'identité. Enfin, tu vois, y'en a un exemple. C'est malsain de ouf. Du coup, continuons un peu sur la communauté de KB. Donc, du coup, genre, je disais, gros blanc a payé le fait d'aider des droits tard, blablabla, ça lui répondait, un femme, c'est le pire. Vraiment un femme, c'est vraiment le pire, tu vois. Incroyable comment il s'acharne sur KB, comme si gros blanc ne s'était jamais acharné sur qui que ce soit. Tu vois, c'est fabuleux. La rançon du succès, probablement. Il est de la même tremble que Grag Grag. Visiblement, c'est la faute à un femme, dans tous les cas. Quand c'est pas ça, c'est la faute des Wook, de toute façon. Le gauchiste débonnaire, comme il disait. Un horrible gauchiste. C'est ça. Il ne traîne qu'avec des gauchistes et est mis en avant par des crevures comme le parasite ou est son amant le spectre soyeux. Donc du coup, visiblement, tu baises avec un femme. C'est toujours bien de la prendre en direct. Oui, oui, t'existe. T'inquiète. Je le baise même, d'ailleurs. Je baise sa mère même. J'espère que tu écoutes un femme. Je comprends même pas comment on peut croire qu'il est de droite. Il vote la France islamiste bâtard. D'accord, carrément. Je ne reviens pas. N'empêche à quel point les gauchistes sont de tout petits êtres et les droitards qui sont plus intéressés par le fait de détruire les concurrents que l'ennemi commun et mortel qui empoisonne la France. Oui, bien sûr. Il y a écrit A.G. Je t'ai vu. Il y a écrit A.G. Il y a un même creux blanc. Putain de merde. Il y a écrit des gens de droite qui les enfoncent pour essayer de se mettre en avant et tout. Ça définit. Allô ? Il y a de la droite entre pas si tôt creux blancs et d'autres. C'est exactement ça. C'est n'y partant les gens du Célégramme. Finalement, il y a une bonne analyse quand il ne plante pas de qui il suit à ce moment-là. S'il change de bite, il se rend compte que ce n'est pas la même bonne personne celui qui est en train de sucer. Mais finalement, c'est le même raisonnement. Tu n'es plus le copain creux blanc, tu n'es plus le copain creux blanc, tu es un gauchiste. Tu as compris le système ? Tu es un enculé, tu es un gauchiste, tu es un traite. Creux blanc, c'est Dieu, c'est la vérité, il est au-dessus de tout le monde. D'ailleurs, il a dit je suis très très puissant. Je suis très très puissant. Je trouve qu'il est très impuissant. Il est tellement puissant, frère, qu'il a atteint le stade de l'IA. Là, tu ne peux plus rien faire contre lui. C'est SkyMet, comme je t'ai dit, c'est incontrôlable. Même lui, il ne sait plus quoi en faire. Tu vois, genre le truc, c'est fini. Moi, on l'appelle KBPT, tu sais. Non, non, il insulte tous les mecs qui, tu vois, pareil, il était très content qu'infâme, tu vois, parce qu'à l'époque, je crois que lui, il venait se ranger d'infâme ou l'inverse, je ne sais plus. Il était très content. Il était très content quand je vais me faire péter la gueule sur sa chaîne et tout. Puis après, il est plus content. Il dit, ouais, méchant. Mais ça ne va plus dans son sens. C'est un traître. Il monte gauchiste. Voilà. On l'appelle camarade infâme dans le milieu. Bref, Blood Angel qui disait tu as raté ma préférée, celle où un mec propose la fameuse défense psychodélique. Ça compte pas, j'étais alcoolisé à ne pas reproduire chez vous. Dis simplement que t'étais alcoolisé et que t'as dit de la merde à une pute que tu pensais être ton pote pour le faire marrer. Ah, d'accord, j'ai cru qu'il parlait de la gamine, mais non, il parle de L. Ryan. Ça nous arrive tous. Les pointeurs et les filles ne se permettent pas ce genre de blague parce qu'eux le font vraiment. Mais quoi, alcoolisé ? Il y a juste... Il parle toute la journée. Et après, ils osent parler toute la journée des Arabes qui vont parler des meufs comme ça et qui du coup passeraient à l'acte. Mais par contre, les prédateurs ne font pas ça. Donc en fait, ceux que vous critiquez qui disent ne sont pas des prédateurs. N'oubliez pas ce détail. Ils ne s'insulteraient pas les femmes. Ouais, mais là, c'est de leur côté. Ça compte pas, tu vois. Du coup... Parce qu'il est blanc. Je sais pas. Je ne suis pas de leur côté. Je ne peux pas te répondre. Du coup, Plop Toto disait mais quoi, alcoolisé ? Il n'y a juste rien. Il a dit un truc beau à une nana pubère. Il n'y a rien. Mais à chaque fois qu'il parle, c'est génial. Franchement, j'aime bien. C'est bon, tu vois. Non, mais ça va. Il avait dit que c'était la focale aussi. Je ne sais pas quoi. Je n'y connais rien. Il avait dit non, mais ça ne les rend plus. Tu vois ? Il a dit c'est des 18 millimètres la focale, je ne sais pas quoi. Peut-être que ça peut la rendre plus... Enfin, je ne sais plus. C'est des 18 millimètres. Tu peux m'éfendre de malade. Et alors, dans la catégorie des trucs que je n'ai pas très bien compris, on m'a rapporté du coup... Ça, c'est rien. On va dire que c'est rien. Alors, c'est rien. Bien évidemment, on s'en fout, mais ça reste rigolo. Donc du coup, là, on est sur Instagram. Vous pouvez... Le Père Noël version Cro-Blanc, bien évidemment. Joyeux Noël, les enfants. Hashtag scène nudes. C'est rien du tout. Mais c'est rigolo. Il y a juste le scène nude à retenir. Alors, je pense vraiment honnêtement que ça n'a rien à voir avec les enfants. Mais juste, par contre, Cro-Blanc, c'est un mec qui a l'habitude des yeux clos, je pense que tu pourras témoigner. Genre, parce que tu connais un peu plus que moi. Je pense que tu as vu plus de vidéos de ce mec que moi. Cro-Blanc, c'est un mec qui n'hésite pas à demander des nudes. C'est-à-dire que ça soit dans ses vidéos, sur F2 News, que ça soit en live. Tu vois, envoyez des nudes, même sur Instagram. Il demande, lui, il veut des nudes, lui, il a faim. Genre, voilà. C'est tout. Tu vois, pas d'enfant, mais il veut des nudes. Donc, le c'est de nudes, là, c'est... Oui, c'est de nudes. Envoyez-moi des nudes, clairement. C'est vrai que des fois, il y a une meuf qui m'a dit oui, tu demandes des nudes, je clôt, ça se fait pas, machin. Et je dis oui, oui, c'est ça. Et en fait, c'est par rapport à ça, en fait. C'est pour ça que des fois, je dis oui, si jamais, envoyez-moi des nudes, les hommes, les femmes, et tout, je me fous de sa gueule, en faisant ça depuis des années. Mais n'envoyez pas des nudes. C'est rien, tu vois, demander des nudes. Bon, c'est un peu bizarre demander des nudes. En live, c'est un peu bizarre. Mais voilà. Des nudes, des nudes. C'est pas de ta plateforme pour avoir des nudes, quoi, en principe. C'est qu'il y a des mecs sur YouTube qui sont tombés à cause de ça. Des émissions pour demander des nudes, des trucs comme ça. Il y en a qui sont tombés. Ah oui. Mais faut pas faire ça. Il y avait des émissions comme ça. Sur ton Instagram, je sais pas quoi. Oh là là, dis-moi sur mon Twitter, il n'y a pas écrit ça. Tu peux creuser. Voilà. Et ça qui est pas bizarre, en fait, avec lui, c'est qu'il fait des trucs qui ont déjà quand on fait le dégâts. Il y a des gars qui faisaient des émissions sur YouTube. Je sais plus qu'ils étaient mais en gros, c'est qu'ils pouvaient changer des nudes, les envoyer sur des discords et tout. Et genre, le fait qu'il fasse ça, tant qu'il y a personne qui est concerné, ça va. Mais si demain, il y a des meufs qui lui envoient, imagine, il leur parle comme il fait. Là, on a vu, sans trop de consentement, qu'il envoie sa tub ou je sais pas quoi, machin. Il peut tomber dans l'agression sexuelle. Et en fait, c'est là où tu te dis, pourquoi il fait des comportements comme ça ? Et en fait, c'est lui qui se met dans la sauce parce que non seulement à chaque fois, il a pété des plombs dès qu'on évoque des dramas de ce genre-là et surtout, en fait, à chaque fois, il y a des choses qui confirment, on va dire en partie, certaines suppositions. Et c'est ça qui amène à se dire, bah merde en fait. Et sa réaction, en plus, qui est en mode, ouais, je vais plainter, ouais, non mais de toute façon, c'est l'IA et tout. Enfin, il est irrationnel ce garçon et je ne comprends pas comment il peut se défendre comme ça en sachant très bien qu'au pire, il aurait juste dit oui, c'est vrai, j'ai dit une connerie ce genre-là, j'aurais pas dû, je sais pas quoi, il reconnaîtrait que voilà, il n'y a pas de consentement, en plus, c'est des jeunes. Je pense que la majorité, ça serait battu les couilles, on aurait dit, bon, ok, voilà, il n'y a que ça, quoi, qu'est-ce que tu veux, c'est vrai, il ne les a pas violés, tu vois, on va pas se mentir, mais il y a tout le truc à côté, qui est tout le bordel, les histoires des trucs pédo, machin, c'est normal, c'est comme ça, on a l'habitude. Moi, il n'y a jamais rien à assumer, tu vois, et puis c'est pas ça qu'il va assumer, c'est-à-dire que là, pour moins que ça, déjà, le mec, c'est-à-dire que le mec te fait une crise d'hystérie parce que tu te rappelles, Zuclo, il y avait le truc de son historique alors que moi, oui, j'ai déjà regardé du porno, alors c'est quoi le problème, tu vois, j'ai même vu des vidéos gays, tu vois, je peux le dire, ça m'est déjà arrivé, bon, tu vois, surtout une info dont on s'en branle totalement. Voilà, sauf que le mec, quand on lui dit, en plus, tu vois, on a vu, le mec, il fait, la tête de mes filles, je suis toujours sur la tête de mes filles, jamais regardé de vidéos gays. Il disait ça dans tout le lèche, non, mais il y a un truc de l'IA, non, mais c'est comme l'IA, tu vois, c'est genre, dès que c'est vrai, dès qu'il y a un truc un petit peu, voilà, il y a du concret, il y a une preuve, on va dire, il pète un plomb, au lieu de rester calme et de dire, oui, alors, ok, c'est vrai ou pas, tu vois, tu vois, c'est pas vrai, c'est pas vrai, il s'en fout, tu vois, il n'y arrive pas, il devient fou. Il y a un problème, il est facilement blessable dans ses virilités. C'est pour ça que l'histoire des trucs pédos, je pense que c'est faux, parce que si c'était vrai, il n'en aurait pas parlé, je pense pas qu'il aurait pris le risque de parler d'un truc comme ça, tu vois, c'est touchy quand même, tu vois, déjà dit, est-ce que tu soucimerais pas un tout petit peu son intelligence et est-ce que tu soucimerais pas un tout petit peu sa connerie, frère ? Sa bêtise le fait mentir et rouler des mécaniques pour passer pour ce qu'il n'est pas, c'est-à-dire, honnêtement, honnêtement, moi je pense qu'il n'a jamais fait de bail chelou, parce qu'il a peut-être déjà vu comme moi des trucs sur internet, parce que... C'est ultra con, le gars n'aurait jamais fait ça, mais il se foutrait quand même dans la merde à avoir des propos quand même comme ça dans live et tout. Non, je pense qu'il a déjà vu des images, je pense qu'il a déjà vu des images comme par exemple moi sur Bazookam, ce que j'avais déjà expliqué, ce que Feldop avait fait aussi remonter, parce que c'est un phénomène qui existe vraiment sur ces sites-là, au Meguel, machin et tout, mais par contre, lui, vu qu'il a sorti un truc bizarre et qu'il devait se justifier face à un chat, il était bourré, il a dû se dire, attends, il faut quand même que j'explique comment je tombe sur un site pédo, tu vois ? Tu peux rechercher les choses, le chat, 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 c'est vrai qu'il tente sur des sites, parce que voilà, il sort en contact avec... Je ne vais pas te mentir, Zuclo, j'y ai même pensé, mais l'histoire de la pédophilie m'arrange, tu vois ? Oui, il voit que je veux dire, il voit que je veux dire, mais moi, pour être un hater, voilà, et moi, je ne veux pas être un hater complet, on reprend, le truc qui est en moins surprenant, c'est que pour un mec qui roule des mécaniques et tout, à tout va, moi, ça m'a surpris qu'il passe en privé pendant quelques temps, c'est... C'est pour pas qu'on chope, c'est parce que lui, il a plein de trucs très problématiques. Ah, d'accord, c'est dans le sens pendant un petit clean-up et toutes ces conneries, parce que personnellement, je trouvais ça pas très mal Alpha, tu vois ? Pour la tour de contrôle autodiag, on repassera encore. dans ses tweets, parce qu'il a dit des trucs, je parle pas de pédophilie, des trucs dans tous les sens. Mais l'art qu'elle était femme. Pareil, Caponce, Caponce pour ses nichons, parce qu'elle montrait ses seins façon de parler, elle était en décolleté. Parce que tu comprends, mais même pas, elle était même pas en décolleté, elle portait un t-shirt. Oui, je sais, mais pour lui, c'est déjà trop, qu'elle avait cru en fait, juste à la dessin, tu vois ? Et donc, du coup, il a fini par répondre et tout spectre disait que Gros Blanc a répondu à la polémique dans sa dernière vidéo, lien sous le tweet, porte plainte contre une cinquantaine de personnes et je vais prendre beaucoup d'argent. Voilà, avec toutes les menaces qu'il m'a fait à moi et à plein d'autres, comme retrouver une adresse enregistrement d'appels vocaux, menaces de violences physiques, etc., etc., ça va être aussi simple, mon coco. Et je t'encourage à porter plainte, je vais bien me marrer, je ne supprimerai rien, je ne prends même pas d'avocat, je m'en fous, mais à un niveau, tu es un petit raciste fragile, moralisateur et harceleur qui vient chialer quand les gens voient enfin que c'est un détraqué. Tout ça, j'en ai la preuve, t'as passé ta vie à jouer les gros durs sur Internet, mais t'es qu'une chouineuse et si tu n'assumes rien, je me tape le cul par terre, j'ai hâte. Écoutons donc, Croix Blanc, tu te calmes tout de suite. Alors déjà, en fait, pour toutes celles et ceux qui ont cherché cette vidéo en mode, il va peut-être le nommer ma réponse à bidule, non, 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 il a opté pour la stratégie, c'est pas important, du coup, je vais le mettre en intro d'une capsule et après, je reprends mon rythme, nique ta grosse mère. Donc du coup... parce que c'est que sur les réseaux et comme la plupart de son public, je pense, ne sont pas sur Twitter, il s'est dit je vais foutre ça dans une vidéo, je vais l'intégrer, je vais pas faire une vidéo complète, je pense, c'est ma théorie, c'est-à-dire qu'il a dû se dire bon là quand même, on va peut-être pas non plus mettre de l'huile sur le feu, voilà, mais bon, pourquoi pas. L'indécence même voudra qu'il choisira un sujet comment s'appelle, qui concernera l'harcèlement que subit un gamin, tu vois. C'est l'indécence il va faire le lien entre les deux et je t'invite à regarder aussi celle de Bassem où il explique qu'il va porter plein de comptes Bassem et il va expliquer que finalement, c'est quand même dégueulasse ce qu'on fait à Bassem de prendre des extraits de 2 ou 3 secondes que lui connaît ça et que quand même des trucs de 2 ou 3 secondes, tu sais, il parle précisément de cette affaire en fait, que c'est une histoire de 2 secondes et du coup il est là, ouais, c'est pour ça que je veux pas enfoncer Bassem même si je porte plein de comptes contre lui. D'accord, alors moi je commence en avoir à le cul de cette excuse du 2 ou 3 secondes parce que les dernières fois où j'ai entendu ça, c'était concernant Pyro et Psycho et depuis que je dis qu'en fait, à chaque fois qu'on a le contexte, c'est encore pire donc du coup, moi je suis curieux d'aller me taper en entier les lives de Psycho ou des lives de KB où il y a des dingueries je suis sûr et certain que le contexte à chaque fois il empire le truc. Le problème c'est que KB il en fait plein des lives mais la plupart ils sont supprimés. Non, sur Odyssée, il y a la chaîne qui a des gestes. Je garantis Zio que moi par exemple, ils parlent de moi sans exception, genre une dizaine, supprimés et heureusement j'ai les enregistrés. Même sur Odyssée, il n'y a pas de backup. Ils suppriment. Il faudra quand même aller check sur Odyssée. Mais bref, écoutons du coup la réponse de Cro-Blanc. Goulag, directement, je vais dire Nathan, tu dois être égouté et bien sûr, ma réponse, alors les amis, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui attendent ma réponse par rapport à un événement qui me concernerait enfin qui me concernerait qui fait beaucoup de bruit sur Twitter et ailleurs à cause d'une séquence vidéo qui créerait la polémique. Alors, je viens de prendre conseil auprès de mon avocat Un million de vues. Ce qui est toujours rassurant, tu vois, c'est quand t'as rien à te reprocher, vraiment, tu vois, le premier réflexe que t'as, c'est d'aller voir un avocat. C'est toujours un indicateur fort. il n'a pas eu d'avocat non plus, mais bon, ça c'est moi qui le dis. D'accord, ok. Je pense qu'il a été voir à bout de nuit, moi, parce qu'il connaît bien Abosi, Adrien Abosi, et je suis persuadé qu'il a été voir Abosi, mais Abosi, bon. Je suis persuadé qu'il n'a rien fait du tout. Ah, parce qu'il a dû lui téléphoner en fait dans la sauce, qu'est-ce que je fais ? Mais je ne suis pas sûr qu'il va porter plainte, tu vois, ça c'est autre chose. Continuons. C'est juridique et ils m'ont autorisé à dire des choses parce que je voulais être dans les clous. La première de ces choses, c'est que oui, j'ai connu beaucoup de femmes dans ma vie, énormément de femmes, dès le début, il faut nous dire ton body count, tu vois. Là, c'est très important. C'est pas des hommes. Il ne fait que recevoir les pipes. Oui, bien sûr, bien évidemment. Du coup, continuons. Je saurais les compter. Je n'ai pas toujours été le mec le plus élégant du monde. Moi aussi, Sherlock. Vous connaissez, je peux être un peu beauf, un peu grossier, mais voilà. Je ne pense avoir causé tort à aucune d'entre elles. Il y a une chose qui est sûre, c'est que je n'ai jamais tenté de séduire ni même parlé avec une femme mineure depuis... Non mais stop, parce qu'en fait, l'extrait qu'on a vu où tu parles... Vas-y. Ils disent que quand c'est vidéo noire, la vidéo ne compte plus, ils disent que la fin, c'est l'IA. Très bien. On va juste prendre les trois secondes où tu vois le visage des deux gamines et où tu parles. Ta phrase du je n'ai jamais parlé à des mineurs, c'est faux. C'est faux. Non mais non, c'est faux si tu veux. Mais moi, non mais non, le truc qui me pose problème, moi, c'est que... Parce qu'après, il va dire, tant qu'il y a une mineure qui me parle, j'interromps la conversation immédiatement. Tu vois, il dit ça de... Mais pourquoi ? T'as le droit de parler à des mineurs ? Alors oui, le mec qui est trop sur la défensive, à un point, genre le gars, il est là. Non, non, je n'ai jamais parlé à des mineurs. Mais moi, j'ai parlé à des mineurs, qu'est-ce que tu me racontes ? Tu vois, mais voilà, c'est tout. De toute façon, en même temps, c'était mon boulot. Mais c'est quoi le problème ? C'est surtout que sa défense, elle est complètement foquée. Parce que non seulement, tu veux ce genre de... Et t'as parlé à des mineurs la plupart du temps. mais clairement, mais comme tu le soulignes, c'est la formulation. C'est le suspect. Le plus drôle, c'est quand même qu'ils disent à partir des 18 ans. Comme si, genre, à partir des 18 ans, t'as plus le droit de parler à une meuf d'en dessous de 17 ans. Si elle a... C'est son anniversaire, c'est le lendemain, t'as tant d'entendants pour lui parler. T'imagines, tu vas à la boulangerie et c'est la stagiaire et tout de 3ème qui gère juste la commande. Tu lui parles pas et tout. Tu lui parles pas. Il regarde ça dans les yeux, t'es. Excusez-moi, je peux pas lui parler. Je peux pas lui parler. C'est mon avocat qui me dit. Tu fais des gestes comme ça, t'es. Et moi, je vous le dis, KB, c'est un islamo-gauchiste, wokiste, qui passe d'encru et qui va révéler son wokisme devant le monde entier. C'est comme ça. Il va être dans la série crue. C'est une réalité. Il est wok, c'est un gauchiste, islamo-gauchiste. C'est pour ça qu'il est d'accord avec les musulmans et leur côté réactionnaire sur les femmes. Car c'est un islamo-wokiste. Il va pas apprécier ça quand on est conscients, mais c'est vrai. Reprenons. 18 ans. Depuis que j'ai eu mes 18 ans, je ne suis sorti qu'avec des filles de mon âge ou des filles de plus de 18 ans. Mais c'est pas ça ce qu'on te reproche. Parce que cette défense qui laisse sous-entendre qu'en soit, t'as eu des graves accusations et tout, qui sous-entendraient que t'aurais fait ça, c'est pas ça la réalité. Personne t'a reproché ça. Personne t'a dit « Oh mon Dieu, KB, on a une sextape de toi en train de baiser une mineure. » Personne n'a dit ça. C'est surtout qu'on ne lui reproche pas de parler aux mineures tout simplement. Mais tu vois, par exemple, là où je rejoins Zio, c'est que typiquement, ce genre de défense qui mélange un peu de fausses accusations et tout avec sa réponse vaseuse, c'est typiquement dessiné pour toute personne qui n'est pas au courant du truc personnellement. Je le vois comme ça. Je le vois comme ça parce que du coup, le terreau, il est fertile en termes d'incrédulité, si je peux dire ça comme ça. Mais donc du coup, comment ça s'appelle ? Les gars, en fait, ils peuvent prendre ça et tout alors qu'en soi, personne t'a accusé de ça. Personne t'a accusé de ça. Et commencer ta défense par « Oui, non mais tu comprends, je suis un gentleman séducteur. Oui, mais on s'en branle, le gars, on s'en branle, le gars. » Voilà. Toujours. Quand j'ai un doute sur l'âge d'une personne et que je me rends... Genre quand tu vois des bagues ? Compte. Après lui avoir demandé que cette personne est mineure, que ce soit un garçon ou une fille, j'interromps la discussion directement. Ah ouais, on a vu ça, ouais. Il y a des gens qui pourront en témoigner. Non, mais c'est ça le problème, en fait. Je suis désolé de t'interrompre, mais c'est quoi ce truc de forcer là-dessus alors qu'on s'en bat les couilles ? T'as le droit de parler à des mineurs. Mais c'est le boisson. Il veut tellement prouver... Pour moi, il veut tellement prouver que c'est impossible qu'il ait dit quelque chose de très déplacé à des mineurs dans la rue. Le mec, il t'en rajoute des caisses juste avant en disant de toute manière, je bloque systématiquement dès que c'est un mineur, machin, mais déjà, tu le vois même pas. En fait, tu vois, le mec, je sais pas, c'est trop bizarre. C'est bizarre de dire ça. Il parle pas des mineurs enfant, il parle peut-être des mineurs dans les mines de Calais, quoi. Putain, j'y ai pensé. Voilà. J'y ai pensé. Le fait que je fais ça, c'est que t'es d'accord. Non, mais c'est trop bizarre. Vraiment, c'est trop bizarre. Moi, je n'irai pas ici, j'ai jamais parlé à un mineur. En fait, j'en sais rien, tu vois. Oui, mais 18 ans, j'ai pas parlé à un mineur à Calais, hein. C'est si vite, ils ont tout fermé. C'est un fou de dire ça, en fait, tu vois. Mais bon, bref, non, mais tu vois que le mec a stressé. T'aurais dû attend une petite semaine avant de répondre. Parce que lui, on va dire la vérité, voilà, quand t'as 20 ans, 20 ans, 22 ans, tu peux te taper une meuf, non, mais quand t'as 20 ans, 22 ans, tu peux te taper une meuf qui a 17 ans, ça arrive, ces machins, c'est une histoire qui arrive. Et je pense que lui, ça lui est arrivé, comme plein de du monde. Tu vois, il se dit, si jamais... Même t'as 18 ans, ta meuf, elle est palmée le même jour que toi, au bout d'un moment, il y en a un des deux. Oui, mais toi, ce gars, du coup, il va te dire, jamais j'ai parlé, jamais j'ai parlé ou dragué, à partir de 18 ans, ne serait-ce qu'une mineure. Mais 18 ans, il y a plus de chances que tu sortes avec une meuf qui a 16 ans qu'une meuf qui a 25 ans, qu'on se ment pas. Donc KB, arrête de faire genre. Bien entendu, comme tout le monde, t'es sorti avec des mineurs, sûrement. Et au-delà de ça, c'est pas grave, t'as parlé à une meuf, t'as tenu des propres déplacés qui sont au-delà du consentement, etc. C'est un manque de respect, c'est de l'hyper-sexualisation, c'est tout ça. Et c'est ça qu'on reproche, c'est tout. Mais ça, non, ça c'est très vite qu'elle est liée sur le coup de l'IA, ça. Ça, c'est juste l'IA. C'est à cause de l'IA, bien sûr. Et bien, si tu étais là, on surveille les évolutions de l'IA et pas pas si tôt, on a parlé parce qu'il a vu qu'il l'IA avait décollé, bien entendu, c'est sûr et certain. Mais c'est surtout que c'est faux. On en parlera quand ça arrive, mais surtout, c'est faux, quoi. Il pourrait ressortir les conversations, mais là, dans ce sens-là, personne ne va le faire. Ça, c'est une certitude. Mais si la vie, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez ? On ne choisit pas, les gens préfèrent le caca aux choses positives. Ah, ça, c'est de l'argumentation. Deuxième chose, vous êtes d'énormes débitses. C'est-à-dire qu'en gros, pour ne pas le nommer, vous a vendu une séquence plus ou moins à la pub dédie avec de l'huile de bébé, une partousse sur l'île aux enfants et quasi... Ça aussi, c'est faux. Papa, c'est-à-dire qu'il n'a pas dit ça. Ouais, etc. En fin de compte, qu'est-ce qu'on voit ? Une vidéo avec un mec qui est plutôt bienveillant, avec des jeunes femmes. Frère, en moins de 37 secondes, tu fais deux compliments sur le physique à une gamine qui a des bagues et qui, au moment de partir, on n'a que le son, on dirait un truc désobligeant dans l'enquête, il y a un truc désobligeant. OK. Vous ne vous posez pas la question de pourquoi ça sort maintenant ? Et là, mesdames et messieurs, vous qui êtes un public qui est habitué à ce qu'on parle d'IA et tout, observez Cro-Blanc prendre toute sa communauté pour une bande de gros cons. Vous êtes prêts ? 3, 2, 1... Ça fait deux ans que j'en mets plein la gueule à certaines personnes. Ils attendent que la technologie IA, intelligence artificielle qui permet de modifier les voix, devienne indétectable... C'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. On a des outils... On a des outils pour voir si ça sort d'une putain d'IA. En soi, à l'heure actuelle, à l'heure actuelle, on a encore des aberrations qui se créent et tout au niveau du son et tout le bordel. T'arrives à détecter que c'est une putain d'IA. Tu le sens à 3 km. Va écouter du SXS pour voir à quoi ça ressemble en fait une voix IA. Typiquement, ça ne fonctionne pas ce qu'il dit. Et alors, OK, ça aurait pu être faisable, il n'y a pas de souci, mais on l'entendrait en fait. On l'entendrait. Il y a ça et le fait qu'il l'ait reconnu après qu'il avait déjà... C'est-à-dire qu'en fait, j'avais fait un petit montage que j'ai mis sur Twitter où le mec reconnaît bien avant ça. Mais oui ! Il reconnaît l'existence du truc ! Il y aurait une vidéo de moi que je baiserais bien une mineure, machin. C'est-à-dire qu'on dirait qu'il a deviné ce que l'IA allait sortir. Non, mais clairement, et puis... Et puis enfin, dernier argument, tout à l'heure, Zio évoquait Caponce. Caponce, on en avait déjà parlé parce qu'elle avait été victime de nude par IA. Et vous savez ce qui était clair dès le début ? C'est qu'il n'y avait aucun doute que ces putains de nude ils sortaient d'une IA. Ça arrive encore à être trop flagrant. Peut-être dans deux ans. Peut-être dans deux ans, si tu veux, c'est vraiment la merde. Mais là, pour l'instant, tout est flagrant. Tu vois quand une image, elle sort de mid-journée, tu vois quand une vidéo, elle sort d'un putain de moteur, tu vois quand du son, il sort de... Comment ça s'appelle ? Le suno ou de l'autre truc dont j'ai encore oublié le nom. Et tu vois quand une voix, elle est recopiée. Et une nouvelle fois, en soi, si ça avait été le cas, en passant ce truc sur un spectrographe ou une connerie du genre, tu veux, typiquement, on aurait vu qu'il y avait des artefacts de partout. Il n'y a pas ce genre d'artefacts. Il n'y a rien du tout. J'en ai parlé sur le côté technique vite fait, parce que moi, je ne connais rien, on en avait parlé et justement, on parlait d'aberration sonore et tout. Et en fait, tu vois, il aurait fallu apparemment que le mec, la voix de Cro-Blanc, déjà à la perfection qu'il avait sur le moment avec l'IA et tout. Non, ça, c'est pas dit. Aïe, dans la rue, tu vois, enregistrer le son dans la rue ou je ne sais pas quoi. Oh, vous prenez la tête, messieurs, vous prenez la tête. Alors que c'est le son de fond, c'est le même qu'il y avait avant, mais genre limite, t'entends une voiture quand on s'apprécie avant qu'ils disent ça. Ouais, mais ça encore, ça se triche, tu vois. Il y a des trucs de flou, tu vois, t'entends le son derrière, mais surtout, c'est pas genre juste un simple son de rue. Tu vois, à un moment, je crois qu'il y a une voiture qui commence à passer avant qu'il dise ça et tu vois, elle continue à passer quand il commence à dire ça. Tu te dis, bon, est-ce que vraiment le mec se fait chier à aller jusque là alors que tu es avec une IA ? Ah bah c'est sûr qu'en soit, c'est page buste, j'ai foutu une IA ou quoi que ce soit. Il y a effectivement un travail de reconstitution d'atmosphère et tout le bordel. Pourquoi t'as pas fait un truc bien plus incriminant ? Bah voilà, en fait, c'est surtout ça. Il dit, ouais, il n'y a pas de vidéo, tu fais un vrai truc. Non mais c'est surtout, enfin, vraiment, le dernier argument, c'est ça. Typiquement, si ça sortait de l'IA, vous croyez que c'est le seul truc qu'on aurait fait dire à Cro-Blanc ? C'est euh... Excusez-moi, ça c'est des paroles qu'il a souvent en live et tout le bordel. le blonde, tant d'efforts pour tout le monde, on aurait tellement pu faire pire. Mais oui, je veux dire, mais c'est KB qui a raison les gars, moi je pense que vous avez tort. Moi je pense que t'es une IA ce soir et on n'est pas des autres. Vous aurez bien baisé les gamines, hein ? Moi je pense que le vrai Zio est décédé et qu'en fait, maintenant, Zio est devenu une IA de mes lives. Mais nous sommes une IA. Oh mon Dieu ! Mais moi aussi je suis une IA ! Il n'y a que ce Pextre qui est réel dans l'équation là ? Moi c'est sûr que je suis réel. Il n'y a que KB qui est réel ! Bref, écoutons la suite. Sortir cette séquence. Une séquence, en gros, il y a deux secondes, deux sons qui sont répréhensibles. Moralement, parce que vous êtes des doubles débiles, vous confondez l'immoralité, enfin ce que vous qualifiez vous d'immoral, Ah tu t'êtes pas là ! avec l'illégalité. Ah tu t'êtes vraiment pas ! Je n'ai jamais commis rien d'illégal dans ma vie en termes de femmes. Jamais ! En termes de femmes ? On dirait qu'il te parle d'une pratique d'un art martial. Mais je ne suis même jamais sorti avec une fille de moins de 18 ans. Jamais ! Jamais ! Donc, forcément, une plainte globale va s'en suivre. Mon avocat est en train de préparer toutes les pièces, bien entendu. Je pense que la première plainte va concerner une cinquantaine de personnes. 50 personnes m'amènent dans la plainte, il n'a pas le temps ! Au bas mot ! Et je vais leur prendre des sommes conséquentes à chacune d'entre elles. Putain, t'imagines si toutes les personnes que tu avais diffamées sur ta chaîne te faisaient pareil ? Houhou ! Et bien sûr, les organisateurs démenacent du recel de matériel audiovisuel et aussi... Tu as fait du recel d'images pédopornographiques par contre et je le dis haut et fort. Voilà. Des falsifications et des modifications qui auraient pu être apportées parce qu'à partir du moment où tu diffames quelqu'un, il faut apporter les preuves de ta diffamation. Et si une des pièces a été modifiée, c'est production de faux... Attends ! Tu ne veux pas laisser le spectre dire ça sans rien dire ? Avec quoi, le spectre ? De quoi ? Je vais sur des sites... Mais Zuclo, je suis allé sur un site pédo prendre des photos de petites filles. Il a dit ces mots-là. c'est pas ça qu'il dit. C'est pas ça qu'il dit. Il dit quoi ? J'ai cherché des photos de petites filles pour, en gros, agro des pédos et en stage... Pour les envoyer à des pédophiles ? Et en stage, je me suis retrouvé sur un site pédo. Dans la vidéo, il dit je me suis retrouvé sur un site pédo. Ok ? Je ne suis pas fait exprès, je ne sais pas quoi. Très bien. On s'en fout de ce qu'il voulait faire, de ça. On s'en fout de l'intention. Tu parles de la loi. Tu te retrouves sur un site pédo, tu cherches des photos de petites filles pour envoyer au pédo, c'est ce qu'il a dit. Tu vois ? Il n'a même pas parlé de les piéger en plus dans l'extrait qu'il y a. Après, peut-être qu'il l'a dit plus tard, mais même ça, même l'intention, l'intention s'en tape. C'est du recel d'images pédoportographiques. Et ça, il va falloir l'expliquer devant le juge s'il va aller au tribunal. Ça, c'est interdit. Il y a un texte de loi là-dessus. C'est ça qui m'amuse. Je m'en fous du truc dans la rue, là. En fait, tu vas vite en besogne, je crois. Non, non, je ne vais pas très vite et en effet, il a fait ça. Si ce qu'il a dit du mouto, écoute... Non, mais ça, par contre, il n'a peut-être pas fait. Alors, je me corrige. Peut-être, gros blanc, tu as menti. Mais en tout cas, si tu n'as pas menti, en attendant, tu as dit que tu avais fait ça. C'est tout. C'est juste ça. Voilà, clairement. Mais t'écoutais pas tout à l'heure, Zio, quand on l'a dit ? Et ça, il faut s'expliquer sur ça. On a perdu Zio. On a perdu Zio. On a perdu Zio. Non, non, et là, ça devient beaucoup plus grave. C'est bon. Parce que quand tu nuis à la réputation de quelqu'un et que son métier est basé sur sa réputation avec des fausses preuves fabriquées et de la diffamation... Mais des fausses preuves fabriquées que tu aurais déjà deviné il y a plusieurs mois de ça, d'accord ? Ça commence à devenir à ressembler à une entreprise de destruction calculée, préméditée et c'est pas parce que c'est pas lui qui a sorti la vidéo et qu'il l'a filée à on sait qui que ça ne fait pas le principal instigateur de cette affaire. Donc visiblement, lui, il a l'écrou contre El Ryan. Comme je vous le répète encore une fois, j'ai un chevalier ça c'est une certitude qu'il l'est d'ailleurs, c'est très facile de parler. Des plaintes vont suivre et ce qui est certain, ce que je sais déjà, c'est que je vais prendre beaucoup d'argent à quelqu'un qui aime beaucoup l'argent, qui est prêt d'ailleurs à vendre ses valeurs pour de l'argent et qui n'en est pas à sa première affaire de diffamation et de harcèlement public. Mais tu sais, El Ryan, il n'a pas fait grand chose là en soi. El Ryan, il a lancé une impulsion et à l'heure actuelle, en fait, il y a tellement de trucs qui sont ressortis que la vidéo d'El Ryan n'est juste qu'un échantillon dans tout le spectre qu'il y a, tu vois. Je ne sais pas ce qu'il parle, je crois qu'il parle soit de Papacito ou soit de Papacito. Non, 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 depuis tout à l'heure, il parle d'El Ryan parce que quand il parle de Papacito, c'est eux, il le détache et tout de, comment ça s'appelle, du sujet et tout. Il a évoqué deux fois Papacito et tout quand il parlait d'El Ryan et il a bien pris le soin de le détacher du truc. Donc non, 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 il parle d'El Ryan depuis tout à l'heure. Je pense que c'est lui. Passons à la vidéo. Surtout au coup, la question de l'argent. Donc du coup, voilà, c'était la réponse de Cro-Blanc et tout dans une vidéo sur le harcèlement d'un mineur et tout, en petite intro et tout, pourquoi pas, pourquoi pas, qu'est-ce qu'on a d'autre, qu'est-ce qu'on a d'autre, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Attention, roulement de tambour KB du coup, l'excuse de l'IA est fausse et voici une petite vidéo le démontrant. Tu as reconnu publiquement qu'on t'a dit que cette vidéo existait, tu n'as jamais nié, tu l'as encore moins parlé d'IA et surtout, tu as carrément deviné la fin. C'est très fort, comme d'habitude. T'es con, t'es un menteur et tu réagis un peu vite. La prochaine fois, il faudra mentir mieux. Mais oui, vas-y, plainte. Donc du coup, écoutons ceci. Si besoin que j'en mets plein la gueule à certaines personnes, ils attendent que la technologie IA, intelligence artificielle qui permet de modifier les voix, devienne indétectable pour sortir cette séquence. Une séquence, en gros, il y a deux secondes, deux sons qui sont répréhensibles. Moralement, parce que vous êtes des doubles débiles. Ou je draguerais une mineure. Alors le son, il est un peu bas, bougez pas le chat. Là, c'est une vidéo qui est un peu plus vieille. Mais là, il a deviné l'intention de lire. Tac, 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 tac. Voilà, je vous le remets là. Pour nous, ce sera aussi bas, messieurs, mais au moins pour le... Neustracabuse. Neustracabuse va parler. Je draguerais une mineure et en partant, je dirais, je la baiserais bien celle-là. D'accord ? D'autres... Là, il vient de le reconnaître. Bonne mémoire. D'autres rushs où je dis des dingueries. Deux ans. Et donc du coup, il y a un autre rush où il est bourré où il dirait des dingueries. Donc du coup, deux ans avant l'avènement de l'IA, le gars arrive à le pre-shot et tout. Alors, c'est peut-être pas deux ans quand il a pre-shot. OK. Quelques mois déjà avant le truc et tout. Il a pre-shot avant que ça sorte et c'est pour ça c'était drôle quoi parce que le mec était en devant. Non, non, mais c'est ça, c'est ça. On a vu finalement le consul Pazen se réveiller et tout. Alors pendant la sauce, il était pas là, il était en RTT. Mais juste avant que KB réponde, Pazen a débarqué bien évidemment. C'était plutôt surprenant et tout, qu'il mette autant de temps à réagir et tout. Enfin, il est sans parler de Psycho qui n'a toujours pas réagi. Non, mais il était en week-end. Tu comprends et tout. Par contre, autant Pazen aura été très long à la réaction et tout pour la première partie, autant dès que Cro-Blanc s'est ramené. Ah bah alors là, le Pazen, il était là. Cro-Blanc répond et Brice c'est Heater. La vidéo a été modifiée. On veut le rush originel. Bordel. Chisel, je peux dire un truc ? Vas-y, vas-y. Moi, je peux pas blairer Pazen, tu vois. Ah mais tu fais ce que tu veux. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, je dois sortir mon chien dans le jardin vite fait, 5 minutes. Y'a pas de soucis. Puis-je m'enfuir ? Juste je coupe le micro, je me casse. Pendant que tu mets ça, parce que je veux pas le voir. Je l'ai vu ça. Y'a pas de soucis. Ah non, mais on va pas le voir. On va pas le voir. Non, non, vas-y, tranquille, fais ta vie, frère. Fais ta vie et tout. Alors, c'est avec surprise que je vous annonce que autant n'importe qui se veut doter d'un cerveau à peu près convenable, quand il entend l'excuse de l'IA, il se pouffe la gueule. Même Siko, pour vous situer, lui-même s'est pouffé la gueule de cet argument. Ce qui n'empêche pas de défendre KB, mais ça, c'est un autre débat. Pazen, en tout cas, lui, il rush dedans. Lui, il entend c'est de l'IA, il est comme ça en mode putain, c'est vrai. J'y avais pas pensé. D'accord. Donc du coup, je vous invite à aller voir la deuxième vidéo de Pazen. Bien évidemment, elle est à mourir de rire. Je peux la résumer en une seule image. Même Lilith a eu plus de couilles que Pazen, parce qu'elle a condamné quand même les propos de KB en mode n'importe quoi, ses propos de vieux bouffe. Elle était choquée. Elle était vraiment choquée. C'est-à-dire qu'une femme a été choquée. Alors qu'un psycho, un Pazen, se sont dit peut-être qu'il a raison. Non, non, c'est choquant. Et une femme, comme Lilith, elle-même s'est dit quand même, ça c'est abusé. Mais c'est là qu'on voit que Lilith est devenue une immonde wokiste. Mais tant mieux. Vive les Wokes. Vive les Wokes. Cro-Blanc. Franchement, c'est là que tu vois le tournant wokiste dans la vie, comment ça s'appelle, de Lilith. Et c'est beau à voir. Non, je déconne. Continue. Moi, j'avais une petite question, du coup. Alors là, on est, du coup, le lendemain et tout, de sa réponse sur l'IA. Une petite story Instagram où le noble Cro-Blanc, comment ça s'appelle, accompagné de son majeur et une tête de... Voilà, une tête, nous dit quand je croise une chatte dans la rue, bien évidemment, c'est en réponse à un truc qu'il partageait juste avant. Mais du coup, moi, j'ai juste une petite question. Est-ce qu'on pourrait demander à Cro-Blanc si cette story Insta a été faite par une IA ou par Gaël lui-même ? On est perdu avec toutes ces IA et tout que les gros cerveaux ne peuvent même plus détecter. C'est... C'est... C'est pas sûr que ce soit la meilleure défense du monde quand même de publier ça quand t'es dans une source pareille. Après, Zio, t'as vu plus de sauce que moi. Peut-être que tu trouves le geste audacieux et tout. Mais moi, je trouve pas que c'est la meilleure... C'est une totative artistique. Oui, on est d'accord. On dirait un boomer de Facebook qui a décidé de faire une publication parce qu'il se dit tiens, je vais pas passer pour un con, je vais montrer que je suis encore assez fier. Mais comme on dit, les cons ça osent tout, c'est la même à ça qu'on les reconnaît et bah voilà, vous avez la photo. Voilà, c'est plutôt pas mal. Et enfin, dernier lien de cette capsule et tout, je suis tombé sur ça. Je suis désolé, donc une nouvelle fois. Il y a vraiment besoin de baiser. Est-ce que c'est une IA ou est-ce que c'est Cro-Blanc ? Ouais les filles, j'ai capté ce qui vous plaît dans ma story d'hier, c'est quand je parle de porno hardcore, n'en rajoutez plus. D'accord. Alors n'oubliez pas, c'est les IA, si tu veux. C'est comme ce poste et tout, en route pour niquer des mers. Alors, c'était pas 11h, c'est on va dire moins de 24h. J'imagine que du coup, c'est les IA. C'est une des pires défenses qu'on ait vu jusque là. Mais bon, c'est pas grave. Après tout, il avait défendu Pyrorka et il avait approuvé sa défense aussi. Donc du coup, c'est un peu dans le thème, on va dire, vous pouvez leur dire au revoir à YouTube. YouTube, tu peux liker, commenter, t'abonner, partager, gober, le genre sur Kik ou sur Trovo, sur YouTube ou sur Twix ou sur Spotify, sur les musiques et tout ou sur Spreadshirt pour la boutique. Mon cher Zuclos, est-ce que t'as quelque chose à faire ? C'est un petit peu main dans la nain. Main dans la nain, c'est dur à dire. Quand t'as un nain qui donne la main à Pyrorka, c'est main dans la nain. Oh putain de merde. Ça se tient. J'ai pas fait. Ça se tient. Je suis malade, j'ai le Covid. On va dire, t'es malade. On va dire, t'es malade. Franchement, on va dire, t'es malade. On t'en veut pas, Zio. On t'en veut pas. On t'en veut pas. Madge, comment je coupe cette merde ? Avec le bouton rouge. Merci bien.